Bonjour à tous ! Chez Whip, on se régale plus de polémiques que de dindeaux marrons, alors pour une fois, avec Alexandre et Théo, on a décidé de chambouler un peu nos lignes éditoriales respectives. Mais c'est Noël, et à Noël, vous saurez nous pardonner. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient souvent à cette période de l'année, parce qu'il est quand même ultra consensuel, la laïcité. Cette année, grâce à nous, vous saurez comment mettre l'ambiance à vos repas de famille. Bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique. La laïcité, c'est extrêmement facile à comprendre. Une crèche a-t-elle sa place dans votre mairie ? Non. Un sapin ou un père Noël ? Oui. Et chez vous ? Eh bien, vous faites comme vous voulez. Cette situation, nous la devons à la célèbre loi de séparation des Églises et de l'État, adoptée en France en 1905 sous la Troisième République, et qui ne fait même pas mention du terme de laïcité apparu bien plus tard en droit français. A l'origine, il s'agit pour les républicains, les défenseurs de la république, pas le parti politique, de s'imposer dans leur lutte d'influence face à un puissant adversaire, l'Église catholique. Aristide Briand, le rapporteur de cette loi, n'est pas un anticlérical primaire, et il conçoit un texte où la liberté est au cœur de la laïcité. Séparer le religieux et le politique n'était pourtant pas une idée nouvelle, et nous ne le devons pas uniquement à la loi de 1905, qui n'est que l'aboutissement d'un processus de sécularisation commencé un siècle plus tôt. Le premier texte charnière est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, selon laquelle nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. C'est la première vraie rupture avec l'Ancien Régime, qui confondait les pouvoirs spirituels et temporels, le religieux et le politique. En 1791, ensuite, l'Assemblée accorde la citoyenneté pleine et entière aux protestants puis aux juifs. Et en 1792, la France instaure un État civil unique et neutre, avec notamment la création du mariage civil et du divorce. En 1801, avec le Concordat, l'État intervient dans le fonctionnement des cultes, puisqu'il organise des établissements publics du culte avec des salariés de droit public. On considère que la stabilité de l'État repose en partie sur la religion, mais que le pluralisme religieux est tout autant nécessaire. Ce régime a été abrogé par la loi de 1905, sauf en Alsace-Moselle, que les Allemands nous avaient piqué 35 ans plus tôt. Aujourd'hui, la laïcité à la française ne s'exerce donc pas également sur l'ensemble du territoire national. Elle coexiste avec des régimes spéciaux en Alsace-Moselle, donc, mais aussi dans certains territoires d'outre-mer. La dernière étape de ce cheminement, c'est notre constitution actuelle, qui indique dès l'article 1er que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Pour en revenir à la loi de séparation des Églises et de l'État, la laïcité n'est pas une opinion. C'est un principe juridique au cœur de notre république, qui repose sur trois piliers que nous allons détailler tout de suite. La liberté de conscience, la séparation des institutions politiques et des organisations religieuses, l'égalité de tous devant la loi. Contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là, la laïcité, ce n'est ni l'athéisme ni l'interdiction des religions. C'est justement la liberté cultuelle. Chacun a le droit de croire ou de ne pas croire, d'avoir une religion ou non, d'en changer, et aucune personne n'a le droit d'imposer, ou à l'inverse, d'empêcher la pratique d'une religion. Mais tout cela ne peut se faire qu'à une seule condition, le respect de l'ordre public et des limites imposées par la loi. Par exemple, les prières de rue ne sont pas interdites parce que ce sont des prières, mais bien parce qu'elles bloquent des voies de circulation que tout un chacun doit pouvoir emprunter librement. Pour ce qui est de la séparation des institutions politiques et des organisations religieuses, cela veut dire que les cultes s'administrent librement et qu'ils sont tous égaux en droit. L'État ne prend le parti d'aucune religion, il n'en finance, n'en subventionne aucune, ni les lieux, ni les ministres du culte. L'État n'en favorise donc aucune. C'est à la fois une mesure de protection des croyances qui échappent au contrôle de l'État et ne sont donc pas soumises aux politiques, mais c'est aussi un problème dans la mesure où de nombreux cultes font part de leurs difficultés à s'organiser et à se financer, dans un pays où la pratique religieuse diminue lentement mais sûrement. Si on ajoute à ça l'émergence de nouvelles religions qui n'étaient pas comprises en textes d'origine, vous comprenez que ce soit la merde. La séparation des Églises et de l'État se traduit également par la neutralité du service public et l'interdiction d'apposer des emblèmes religieux dans les lieux publics, sauf exception. Mais Alexandre et Théo vont vous parler de ces points plus longuement dans un instant. Dernier pilier, l'égalité de tous devant la loi. Tous les citoyens sont égaux devant l'administration et le service public sans distinction de religion. Ça, c'est dans notre constitution, dès l'article 1er, c'est dire si on y tient. Dans les faits, est-ce que c'est vraiment toujours respecté ? C'est plus mon rôle de le dire. Fini la théorie, je vais vous laisser avec Alexandre, sinon je suis prête à continuer et je vais monopoliser la parole, mais on est trois à avoir des choses à dire dans cette vidéo. Passons à la pratique maintenant. La laïcité s'articule autour de deux droits et deux nécessités. D'une part, garantir la liberté de conscience des citoyens, en gros ce que vous croyez, leur liberté d'expression religieuse, c'est-à-dire votre liberté à pouvoir affirmer publiquement votre foi, et en même temps, assurer la neutralité religieuse des pouvoirs publics, on entend par là qu'aucune religion n'est soutenue ou favorisée par l'État ou les collectivités territoriales, et surtout, l'ordre public. Qu'est-ce qu'on entend par ordre public ? C'est assurer la sécurité, la salubrité, la morale, la paix, au sein de la société, pour les individus. Pouf, eh ben c'est facile tout ça ! Cela aboutit à plusieurs règles du jeu, qui ne sont pas toujours claires, mais qu'on va expliciter. Déjà, au niveau des citoyens, de la religion et de l'espace public. Alors déjà, on entend souvent parler d'espace public, mais il faut savoir que la définition n'a pas toujours été très claire. Il a fallu attendre la loi du 11 octobre 2010 sur l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public, pour en avoir une définition. Et celle-ci en donne pour acception juridique les voies publiques, ainsi que les lieux ouverts au public, ou affectés à un service public. Dans cet espace public, c'est la liberté d'expression des convictions religieuses qui s'applique. En gros, tout un chacun peut communiquer sa foi et porter des vêtements ou signes religieux conformes à sa confession, tant que la tête n'est pas camouflée. Mais l'affirmation de sa religion ne doit en aucun cas causer des troubles à l'ordre public. Pour les manifestations religieuses, comme les processions, les pardons, les prières de rue, les pèlerinages et j'en passe, les autorités les admettent dans l'espace public, tant qu'elles sont déclarées. Mais une exception demeure à ce propos, c'est celle du caractère traditionnel de la manifestation religieuse. Si une telle manifestation est principalement un usage local pour maintenir une tradition, celle-ci ne requiert pas d'être déclarée. Et là, vous allez me dire, qui décide de cela ? Eh bien, c'est avant tout l'appréciation du juge qui définit ce caractère folklorique dans une manifestation religieuse. Dans tous les cas, les représentants de l'État ne peuvent pas interdire abusivement une manifestation religieuse au nom de la liberté d'expression des convictions cultuelles. Bon, ensuite, pour ce qui est de la religion dans les services publics. Dans les services publics, le principe de la neutralité religieuse s'applique. Comme dans l'espace public, les usagers peuvent exprimer leur appartenance confessionnelle et là aussi porter des tenues vestimentaires ou des signes religieux. Il n'y a donc aucun manquement à la laïcité quand un citoyen arbore un col romain, une robe pastorale, un camis, dans le bus ou au centre des finances publiques. Néanmoins, l'habit ne doit pas porter atteinte à l'ordre public. Et là aussi, seule une proscription demeure. Il ne faut pas que l'habit camoufle le visage de l'usager au titre de la loi du 11 octobre 2010 sur l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public. Cette loi votée après les polémiques sur la burqa et le niqab ne s'applique pas exclusivement contre ces tenues, mais concerne autant le port d'un casque, d'un masque, d'une cagoule, voire d'une capuche trop ample. Dans les services publics, si l'expression religieuse est admise, le prosélytisme, lui, est proscrit. Aussi, vous pouvez tout à fait vous balader en soutane de prêtres dans le TER tant que vous ne dérangez pas les autres usagers en les appelant à rejoindre la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas non plus demander un traitement particulier aux agents publics au nom de vos convictions religieuses. Enfin, il y a le cas de la vie scolaire. Premier lieu de l'application de la laïcité, la loi du 15 mars 2004 a instauré l'interdiction du port de signes ou tenues cléricales pour les élèves des écoles primaires, les collèges et lycées publics. Mais attention, cette interdiction ne s'applique pas aux étudiants de l'enseignement supérieur. Porter une croix dans une université publique n'est pas une atteinte à la loi. De même, les accompagnants scolaires ne sont pas soumis à la neutralité religieuse. Aussi, quand en octobre dernier, Julien Audoul, conseiller rassemblement national de la région Bourgogne-Franche-Comté, a sommé une accompagnatrice scolaire de retirer son voile dans l'enceinte du conseil régional, celle-ci n'était nullement tenue de le faire. Car il n'y avait aucune atteinte à la laïcité à ce moment-là. Tiens, et puisqu'on en parle, eh bien on va aborder la question des agents publics et des élus. Bien que les premiers oeuvres sous l'autorité des seconds, les règles sont différentes. Les agents des fonctions publiques sont astreints à la neutralité religieuse au même titre que la neutralité politique. Aussi, travaillant dans la fonction publique, je ne peux promouvoir ni ma foi ni celle d'un autre, ni encore porter un signe d'appartenance religieuse. Les croix, les voix, les kippa restent à la maison. Par contre, à la maison ou en dehors du travail, je retrouve ma liberté d'expression religieuse. Mais malgré toutes ces règles un petit peu contraignantes, la liberté de conscience d'un agent public est préservée. Car en aucun cas, celui-ci ne doit subir dans son travail de discrimination à cause de ses croyances confessionnelles. D'ailleurs, durant un entretien avec l'employeur, ce dernier n'a pas à demander la confession de l'agent candidat. Et celui-ci n'a pas à le dire non plus. Enfin, des autorisations d'absence pour des fêtes religieuses peuvent être accordées aux agents publics, tant que cela ne contrevient pas aux nécessités du bon fonctionnement du service public. Par contre, les élus, eux, bénéficient d'une liberté d'expression de leurs convictions religieuses, même durant l'exercice de leur mandat. Aussi, votre élu a le droit de porter un signe religieux au sein d'une assemblée élue et ne peut en aucun cas se voir sanctionné pour cela. La seule chose à retenir, c'est que si votre élu occupe des fonctions exécutives, comme un maire par exemple, il doit garantir l'application de la laïcité dans l'administration qu'il dirige. Mais cette liberté accordée aux élus ne doit pas contrevenir au principe qu'ils doivent préserver la neutralité religieuse des pouvoirs publics. Aussi, s'ils peuvent assister à des offices religieux, ils ne doivent pas montrer une préférence religieuse. En gros, ne pas toujours aller aux offices chrétiens au dépens des offices juifs ou musulmans. Par ailleurs, durant ces cérémonies religieuses, ils ne doivent pas participer aux rites religieux, sinon la neutralité des pouvoirs publics en serait bafouée. Pour terminer, on va revenir sur l'affaire des crèches dans les collectivités territoriales. Cette polémique récurrente est due à un conflit entre d'une part l'aspect culturel et d'autre part l'aspect religieux que peuvent recourir certains usages chrétiens dans certaines régions en France, comme par exemple mettre en place une crèche chrétienne au moment des fêtes de Noël. Le fait est que les collectivités territoriales organisent la vie quotidienne et donc culturelle des citoyens. Et les fêtes de Noël constituent un moment incontournable pour la plupart d'entre nous. Cette fête d'abord chrétienne est devenue majoritairement une pratique culturelle, avec l'apparition du sapin, des cadeaux et des repas bien trop copieux et bien trop arrosés. Les collectivités territoriales, particulièrement les communes, participent beaucoup à cet aspect culturel en mettant en place au moment du mois de décembre le sapin, les illuminations, etc. Mais depuis 2010, certains élus locaux ont poussé jusqu'à installer des crèches dans les bâtiments publics, souvent pour accompagner le retour du caractère religieux des fêtes de Noël. Bon, il est vrai que ce retour de la foi chrétienne en France a heurté d'une part les associations laïques, mais aussi d'autre part les autres communautés religieuses. Et du coup, depuis 2010, les tribunaux comptent les points entre les deux camps. Et la volonté de certains élus locaux à vouloir prouver les racines chrétiennes de la France n'arrange rien à cette affaire. Toujours est-il que sur ce sujet, la jurisprudence n'a toujours pas tranché. Après plusieurs interdictions formulées par les tribunaux, le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative du pays, a le 9 novembre 2016 rendu un avis sur la question. Ce dernier a estimé que les crèches jouaient plusieurs rôles. Elles participeraient à une pratique culturelle de Noël de décoration de l'espace public et d'autre part, elles incarnent une scène de la nativité dans la religion chrétienne. Du coup, par cet avis, le Conseil d'État a estimé que c'était à trancher au cas par cas. Si la collectivité qui installe une crèche le fait dans le cadre d'une tradition ancrée dans son territoire et au sein de sa population, c'est autorisé. Sinon, cela contrevient à l'article 28 de la loi de 1905 qui interdit l'établissement par des personnes publiques de signes ou emblèmes qui manifestent la reconnaissance d'une culture ou marquent une préférence religieuse. En conclusion, même si une crèche représente une scène de la Bible chrétienne, son caractère culturel peut justifier son installation par les collectivités territoriales. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais si ça n'était que la seule contradiction en France entre culture, religion et laïcité, ça irait. Mais la laïcité à la française s'accompagne d'autres exceptions que Théo va vous expliquer. Bon, alors, Alexandre et Valentin nous ont quand même déjà pas mal parlé du sujet, de son bon gros dos qu'est la laïcité française. Et il reste quelques petits points à aborder quand même parce que c'est quand même assez complexe. Et on va commencer par les lieux de culte. Alors, pourquoi parler des lieux de culte dans une vidéo sur la laïcité ? Eh bien, parce que la majorité des lieux de culte aujourd'hui sont la propriété de l'État ou des collectivités territoriales. Et là, on va prendre quelques exemples pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est le bordel là aussi. Alors, d'abord, les lieux de culte construits avant 1905 et c'est le cas d'une large majorité des églises, des temples protestants et des synagogues de ce pays qui sont propriétés de l'État ou des collectivités territoriales. C'est le cas notamment de Notre-Dame de Paris qui est propriété de l'État mais aussi la grande synagogue de Paris et du temple protestant de l'Oratoire du Louvre qui appartiennent à la ville de Paris. Même s'ils sont propriétaires, ce ne sont pas eux qui vont aller animer l'intérieur de ces églises, temples et synagogues. Non, il va y avoir des affectataires comme on dit. c'est-à-dire que les associations cultuelles vont être chargées de faire pratiquer le culte religieux dans ces églises et dans ces temples et dans ces synagogues. Et pour reprendre les exemples que j'ai cités il y a quelques secondes, Notre-Dame de Paris, l'affectataire, c'est le diocèse de Paris, la grande synagogue, c'est le grand rabbinat de Paris et l'Oratoire du Louvre, c'est l'église de protestants unis de France. Et toute cette disposition autour de l'affectation, l'affectataire des lieux de culte, et bien ça relève de l'article 13 de la loi de 1905. Et cette mise à disposition est totalement gratuite. C'est-à-dire que les diocèses, rabbinats et autres églises ne payent rien. Ensuite, vous avez les lieux cultes construits après 1905. Et le plus souvent, ce sont les associations culturelles qui ont construit ces édifices qui en sont propriétaires. Et c'est le cas notamment de la grande mosquée de Paris qui a été construite en 1923. Et c'est aussi le cas de la cathédrale catholique de Créteil qui a été construit en 2015 et qui est la propriété du diocèse de Créteil. Voilà. Et puis, comme ce ne serait pas assez compliqué comme ça, il y a aussi l'entre-deux. Les lieux de culte qui ont été construits où la construction a démarré avant 1905 et s'est terminée après 1905. Et c'est le cas notamment de la basilique du Sacré-Cœur à Paris. Alors, dans un premier temps, on pourrait penser que comme la pose de la première pierre a eu lieu avant 1905, c'est l'État qui serait propriétaire de la ville de Paris et qu'en plus, la construction de la basilique du Sacré-Cœur est passée par un projet de loi voté par l'Assemblée nationale. Ah ben non, pas du tout, c'est le diocèse de Paris qui là aussi est propriétaire de la basilique du Sacré-Cœur. Et oui. Voilà pour ce qui est du lieu de culte en France. Il y a quelques exceptions à la loi de 1905 qu'il faut peut-être relever parce qu'elles sont assez intéressantes finalement. Et on va commencer d'abord par la situation de l'Alsace-Moselle. Et oui. Et oui, puisque l'Alsace-Moselle, la loi de 1905 ne s'applique pas en Alsace-Moselle. C'est le régime concordaire de 1801 qui s'applique. Alors pour les nuls en sciences des religions ou en histoire, qu'est-ce que c'est un concordat ? En fait, c'est un traité qui est signé entre un pays et le Saint-Siège, le Vatican, le pape, quoi. Et qui va organiser les relations entre l'église catholique et le pays signataire. Voilà, il y a en 1801, il y a Napoléon qui a signé un concordat avec le pape. Alors, pourquoi une telle exception d'Alsace-Moselle ? Eh bien, parce que si vous êtes bon en histoire, vous savez que entre 1870 et 1918, l'Alsace-Moselle n'était pas française, elle était allemande. Et donc, la loi de 1905 ne s'est jamais appliquée sur ce territoire. Et c'est resté ainsi des années et des années après. Et du coup, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça change deux, trois trucs. Juste, les églises protestantes, luthériennes, catholiques et la religion juive sont reconnues comme des religions. Les ministres de ces différentes religions, les prêtres, les pasteurs, les rabbins, sont des fonctionnaires d'État, de catégorie A en plus. Et pour l'Église catholique, les évêques de Mez et de Strasbourg sont nommés en conseil des ministres par le président de la République. Deuxième particularité qui concerne le chef de l'État et qui est lié aussi au catholicisme. Le président de la République est l'héritier des rois de France, pour faire court. Il est aussi chanoin de plusieurs églises et cathédrales françaises, mais aussi de la basilique de Saint-Jean-du-Latran, qui n'est pas n'importe quelle basilique dans le monde, c'est la cathédrale du pape. Enfin, une dernière particularité toujours en lien avec le christianisme et qui concerne tous les citoyens, croyants comme non-croyants, ce sont les jours fériés. On a au niveau national, sans compter les particularités locales, onze jours fériés en France. Cinq jours fériés sont des jours de fête civile et six autres jours fériés sont liés aux solennités catholiques. Ainsi, vous avez le lundi de Pâques, vous avez le jeudi de l'Ascension, vous avez le lundi de la Pentecôte, vous avez le jour de l'Assomption, vous avez le jour de la Toussaint et vous avez le jour de Noël qui sont fériés. Donc là aussi, malgré la loi de 1905 sur la séparation de l'église et de l'État, on a quand même des jours fériés à caractère religieux et en plus une majorité de jours fériés à caractère religieux. Voilà, on a fait le tour de pas mal de choses quand même et je crois que c'est l'heure de retrouver Valentin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, normalement vous êtes incollable ou presque. Vous avez peut-être la tête dans les cadeaux, c'est la dernière ligne droite mais n'oubliez pas les réflexes qui sauvent, un like, un partage. Si vous avez des questions, besoin de précision parce qu'on a été assez rapide ou si vous avez juste envie de donner votre avis, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire dans la section qui est dédiée juste en dessous. Profitez bien de vos repas de Noël pour faire notre pub auprès de vos proches. Joyeux Noël à tous et à très bientôt sur Wii. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501